salut les traders c'est watao avec vous pour rider les cryptos nous sommes le samedi 26 septembre 2020 et ma foi je galère si vous écoutez cette vidéo pour la mettre en ligne c'est la troisième fois que je l'enregistre des petits problèmes techniques liés à mon micro samson go mike là je sais pas ce qui se passe mais en tout cas j'ai les equalizers qui bougent il ya aucun son qui s'enregistre voilà donc après moult tentatives j'espère que celle ci est la bonne mais ça va pas entacher notre bonne humeur de se retrouver ensemble sur le bitcoin et pour regarder les charts à mais si mais il ya un truc qui va pas du tout si vous tombez sur cette vidéo et que c'est la première fois n'hésitez pas abonnez vous parce qu'on a un objectif j'ai un objectif voilà ça c'est la courbe de c'est ma courbe d'audience et on a atteint les 0 4382 de fibonacci avec 40 abonnés moi j'aimerais bien atteindre les 50% et ben c'est poussif j'ai pas plus d'abonnés donc premier truc que vous faites si vous arrivez sur cette vidéo c'est de liker de vous abonner ça vous coûte rien moi ça me fait plaisir c'est un service gratuit qui n'a pas vocation à être monétisé puisqu'il s'agit de mon journal de trading en ligne et et voilà donc c'est le seul encouragement que j'ai basé les abonnés et les commentaires que vous faites qui sont hyper importants pour moi et en fait je fais ça principalement pour pour ça pour avoir vos retours et d'ailleurs j'ai mis par du coup par erreur la vidéo sans sans son tout à l'heure et ça a été tout de suite remarqué par un abonné donc merci beaucoup ça prouve que vous êtes attentif à ce que je à ce que je raconte et que vous y accordé quelques valeurs et c'est très important pour moi allez trêve de blabla vous savez que maintenant je veux timer mon truc donc deux minutes c'est passé on attaque tout de suite par le chart de renko donc pour les nouveaux le renko c'est des chandelles des chandelles mais qui sont des chandelles un peu différentes des chandelles traditionnelles puisqu'on est sur des briques renka en japonais ça veut dire briques d'où le nom renko et ses briques elles font dans ce cas là 100 dollars et donc à quoi ça sert d'utiliser renko basse et qu'on va nettoyer le signal on a des petites mèches et on voit surtout on travaille les niveaux de prix et on voit très nettement les zones de support et de résistance et qu'est ce qui s'est passé la semaine dernière entre la semaine dernière et aujourd'hui ben on avait quitté une zone de range ici qui est parfaitement matérialisée par cette cc cinq bougies ici c'est vraiment typique dans renko ce type de figure c'est une zone de range au niveau du prix sur environ 200 dollars et on est sorti du range tac on a fait ici un plus haut marginal avant de repartir à la baisse et de revenir pile poil au milieu de la zone de range donc en fait la semaine dernière on était à ce niveau là et on a vu ce ce reversal avec un faux breakout un false breakout sur le wedge c'est à dire sur le pas le triangle mais de je sais plus comment on dit un wedge en français mais on a vu sur cette oblique là qu'on sortait et on réintégrait et ça correspond aussi à cette zone cette zone de résistance cette résistance là en jaune donc on est venu on a on a réintégré on a touché le support on est en train de rebondir dessus la question c'est est ce qu'on va revenir tester l'oblique du wedge avant de repartir plus bas ou est ce qu'on va repartir dès ce niveau là qui est aussi matérialisé ici comme une comme le haut de cette boîte rouge et donc une zone de résistance est ce qu'on va être rejeté ici pour revenir tester ici le bas du wedge la moyenne mobile 200 qui sont notre première target alors première target évidemment la résistance qui nous a rejeté ici le support plutôt la paf on réintègre il faudrait qu'on casse donc les dix mille trois cents dollars après le prochain zone de support les dix mille deux cents ensuite la moyenne mobile 200 aux alentours des dix mille dollars le wedge le l'oblique baissière pareil bon on va dire c'est la même ça va être se retrouver à peu près au même niveau donc les dix mille dollars et ensuite on vient plutôt chercher les 9700 et là on est dans la zone du du gap cme et donc ça veut dire combien combler au moins le gap à 9650 9660 de mémoire et à ce moment là on avisera soit on rebondit au niveau du comblement du gap et en fait on fait un faux break out ici et on repart plus haut soit malheureusement on va chercher d'autres niveaux de support beaucoup plus bas et peut-être jusqu'à cette longue oblique baissière qui nous a tenu plusieurs mois avant d'arriver à la casser ici en mai 2020 donc en mai dernier donc vous voyez les différents supports qu'on va trouver vers la baisse mais pour l'instant moi je suis toujours plutôt dans une tendance baissière et c'est ce qu'on va s'occuper à regarder là avec ishimoku et eliot web alors du point de vue ishimoku si on se met en monté donc en mensuel pas grand chose à dire de différent de la dernière fois sauf qu'on est le 26 septembre qui reste quatre jours et que le sénat les scénarios se précise mais bon vu la volatilité du volatilité du bitcoin on a quand même toujours trois possibilités bien marquées celle à laquelle je crois le moins mais qui est toujours possible c'est que le bitcoin remonte dans les quatre jours qui viennent et viennent clôturer ici au dessus du nuage donc soit avec un petit doge soit carrément avec une vraie bougie verte ce qui serait extrêmement bullish pour la suite du point de vue mensuel parce que ça entraînerait automatiquement aussi le rapprochement voire le croisement de la tenkan au dessus de la ki june ce qui serait aussi un signal boule assez fort et un début de remontée de la shikou qui viendrait à terme donc croisé au dessus de la tenkan et voilà donc là on aurait des signaux bullish très fort sachant qu'en mensuel on attendra quand même aussi que la tenkan kinjun viennent au dessus du kumo après on a quand même ce nuage cet avenir qui est un peu rouge ici en mensuel donc donc voilà c'est pas le scénario que je privilégie maintenant les deux autres scénarios qui sont bérich tous les deux c'est une clôture mensuelle ici dans le nuage donc on reste dans l'incertitude et on se décide au mois d'octobre si on va vers le haut aussi on va vers le bas ou alors carrément le scénario plus bérich c'est à dire qu'on vient ici enfoncer la ssb donc le support ici des dix mille dollars voire on clôture un peu en dessous et là bien sûr comblement du gap cme puisqu'on est on sera pas loin et on est sur une vision beaucoup plus bérich long terme parce que de la même manière qu'on aura eu ici un marubo zoo vert qui nous aura amené au dessus du kumo ben on aura une structure de reversal dans les chandeliers japonais une structure de renversement avec un marubo zoo rouge qui viendrait ici nous dire ben voilà étoile du soir boum et on repart et on repart plus bas avec ce support de l'oblique ici comme on l'a vu d'ailleurs sur renko et en fait le prochain support ce sera pour moi la kijun ici à 8500 donc donc voilà donc un scénario baire peu probable pour moi c'est un scénario boule peu probable pour moi un scénario baire que je privilégie baire faible et après un baire fort avec une clôture sous sous la sous la ssb ok donc ça c'est notre vision mensuelle en wiki par contre on le voit on est moins bérich pour plein de raisons parce que on a toujours le prix la lag in span qui sont au dessus du nuage on a le nuage qui est dont l'avenir est plutôt vert enfin même carrément vert on a ici cette fameuse cyclimp de chaos trader cette pince en c qui est toujours largement ouverte et qui fait pas mine de se refermer notamment grâce à la petite poussée verte qu'on a eu ici petite poussée des boules après quand même on fait montre de on fait montre quand même de deux faiblesses un ici depuis plusieurs semaines et donc voilà on peut aussi se dire qu'on a cette oblique cette oblique baissière ici qui nous tient et qui va nous empêcher peut-être de monter avec un triangle comme ça voilà sur ces niveaux de support comme on l'a vu les dix mille bon là le les dix mille dollars c'est le plat de ssb montsli donc voilà on fait ce triangle là et si on casse ça et ben le prochain arrêt le prochain support ici c'est les 8862 du point de vue ishimoku enfin il y aura la kijun avant et puis après la ssb ici du du nuage donc après aussi là on voit qu'on a aussi une oblique une oblique baissière au niveau du rsi donc quand même des raisons des raisons de de douter avec ici voilà par rapport à ces deux niveaux je pense que aussi on a une divergence baissière mais on va le voir en délit je pense que c'est en délit ou en 12 heures c'est ça sera vraiment plus plus flagrant donc voilà en hebdo disons que ces boules techniquement ça reste boule mais qu'on a quand même des signaux qui nous viennent des unités de temps inférieur qui sont pas joli joli alors si on regarde en délit bon ben là c'est clair on est quand même beaucoup plus des riches et depuis beaucoup plus longtemps voilà ici on avait eu ce ce cette divergence baissière très forte ok je la remets là voilà qui nous a permis de nous dire ici qu'on partait dans une période un peu plus un peu plus des riches et qui s'est pas encore démenti alors on avait fait ça on avait dit oui mais on a fait un break out et tout machin et c'est ce qu'on était en train de regarder la semaine la semaine dernière mais on avait dit aussi qu'on pouvait mettre ça comme ça simplement relever la tendance baissière à plus long terme en délit et là qu'est ce qui se passe et bien on est venu faire ici ce plus haut voilà et maintenant on est en train de revenir tester ce niveau du rsi donc on est pile poil sur cette oblique baissière au niveau du rsi donc est ce qu'on va la casser vers le haut ou pas eh ben le le cumo commence à nous donner quelques éléments de réponse parce que voilà on était là la semaine dernière donc tendance délit plutôt baissière puisqu'on est passé sous le nuage le haut du la ssb ici dans dans les semaines précédentes enfin dans les oui c'est des semaines ça sont venus la ssb est venu nous servir de résistance et nous a empêché de monter plus haut on casse on va plus haut on casse la qui djune c'est ce qu'on a vu la semaine dernière on vient faire un plus haut ici mais on but ici au niveau de ce plat qui djune qui j'anticipe correspond à ce haut de ssb au niveau du cumo d'accord donc ce plat qui djune qui nous sert de résistance on est rejeté et on fait quand même plusieurs jours sous le nuage et là qu'est ce qu'on est en train de faire eh ben on est on retourne buté sur la résistance de la ssb et vous voyez mèche le 24 septembre on fait une mèche au dessus on clôture pile poil sur la ssb hier toute petite mèche au dessus mais on est rejeté et on fait une petite bougie rouge alors on a le support de la tenkan ici un qu'on perce mais qui nous sert quand même de support et donc entre la tenkan et la qui djune et bien on est en train de ranger dans ces dans ce sens là avec une double réjection ici puisqu'on a deux deux mèches et la question c'est est ce qu'on est déjà sur un double top ou pas ça on va le voir on va le voir d'ailleurs principalement avec eliot web donc dans le 12 heures on a le détail en fait du scénario qui vient de se jouer donc la semaine dernière on était là on a droppé alors vous voyez un là aussi la puissance d'ichimoku ou là la mèche elle bute pile poil sur la ssb rejet mais on repart à la baisse en étant rejeté aussi par la tenkan là qui nous sert de plafond et de et de résistance et on retrouve un support sur la ssa j'ai dit la ssb c'est la ssa on est rejeté mais la bougie d'après elle crève la ssa elle crève le cumo elle crève la kijun et sa butte en tentative de rebond la ssa le cumo qui sert de de résistance on est rejeté encore et on fait un plus bas ici et ensuite miracle retour vers vers le haut clairement on repart dans le nuage on casse la ssa on casse la kijun ça c'est important et là on est on est en train de retester la kijun qui nous sert de support pour le coup ainsi que la ssa qui nous sert de support et on range et vous voyez ici là sur ces dernières 12 heures ben voilà on a le la ssa qui nous sert de de support mais par contre on fait des trucs et des grosses mèches coin avec notre double top ici et clairement les boules essaie de pousser et les baire il ya quelqu'un ici qui qui résiste donc ici ça ça va être compliqué à passer parce qu'on voit qu'on a été rejeté deux fois après ce qu'on va venir faire un triple top et ben c'est ce qu'on va ce qu'il faut ce qu'il faut regarder dans les heures dans les heures qui viennent dans le 4 heures je suppose qu'on va retrouver les mêmes choses ah oui ben non vous voyez j'ai oublié pourtant ça fait trois fois que j'enregistre la vidéo oui ici dans le 4 heures ce qui est intéressant de voir c'est que ici on est pitpoil sur la ssb pour le support et qui est qui est confondu ici avec la tenkan et donc le switch du nuage basse et on a ça nous sert de support ici quand on veut aller vers le bas on mèche mais on continue à clôturer au dessus néanmoins le nuage est rouge là effectivement on a croisé la tenkan au dessus de la kijun donc c'est relativement bullish ça traduit le sentiment bullish de la poussée boule qu'on vient de vivre par contre il faut pas grand chose pour basculer de l'autre côté du nuage quoi donc donc toujours une grande méfiance on a toujours la chicou qui est dans le dans le cumo donc on est dans la zone dans la zone d'incertitude au niveau du prix je regarde dans le une heure dans le une heure on est en train de re switcher beriche même si on a notre chicou qui est au dessus du prix on a beaucoup de signaux qui sont plutôt au vert mais regardez le nuage il est bien vert mais il est en train de se resserrer et là si la tenkan vient recroiser sous la kijun et qu'on redescend on va voir pour support ici la ssa le haut du nuage ensuite bien sûr la ssb et puis ici ces gros plats de ssb qui correspondent à ces plates kijun qui vont être nos support contre la baisse ok mais tout ça on va le regarder plus tôt avec eliot web qui va être plus intéressant alors petite précision dans eliot web je vais mettre dans le délit c'est vrai que la semaine dernière on a quasiment vu le retournement au niveau de eliot en live puisqu'au moment où même où je faisais la vidéo on était en train de faire ce top et j'avais dessiné ça donc une une deux trois quatre cinq qui montait puis une une potentielle une deux trois quatre cinq qui descendait on est en train de faire cette descente là et j'ai pas bougé un du tout les graphiques depuis la semaine dernière d'ailleurs on voit je voyais une 5 plus haute et puis en fait on a fait plus bas puisqu'on est on est arrivé là et donc ce qu'on va faire maintenant c'est remettre tout ça tout ça d'équerre et voir comment dans le détail ça se ça se profile parce que ça je ne veux pas le voir en délit voilà je veux pas le voir je veux pas polluer mon graphique avec des choses de petit taille frème donc voilà on enlève la visibilité en délit pour garder notre hauteur de vue à ce niveau là voilà ça le break de triangle on en a parlé on en a plus besoin et ça c'est target aussi c'est vieux donc je nettoie tout ça qu'on est quelque chose d'un peu propre ce qu'il faut rappeler quand même au niveau de cette vision des lits un peu plus macro c'est la première chose je vous rappelle que je n'ai pas placé mon bat 2 ici parce que je veux voir le gap se combler et que vous le savez dans sur le bitcoin en général on comble les gaps après on n'est pas à l'abri de faire une première et de pas combler le gap tout de suite ou le combler vraiment beaucoup plus tard mais pour moi c'est pour ça que je aussi je privilégie ce scénario bearish que soit au niveau du rsi tout ça mais il ya le fait qu'on pour moi on va venir combler le gap si c'est pas le cas effectivement eh ben c'est très simple on replacera notre 2 ici et ici on partira et c'est la seule fois où je vais aborder le scénario bullish aujourd'hui on fera ça on repartira sur une impulsive comme ceci tout simplement est ce que ce scénario tiendra la route ben oui bien sûr puisque regardez si on fait ça ma 2 elle vient quand même ici retracer quasiment les 76 4 alors papy de poil c'est ça aussi qui me fait dire que c'est pas super propre comme deux mais bon si c'est le cas on s'en contentera ici pareil si on dit que ça c'est une vague une eh bien je viens pour le coup faire un 76 4 parfait ce qui est une 2 profonde mais qui n'est pas toute inquiète qui est dans les statistiques et donc ici mon fibo d'extension et ça voudrait dire que ma ma 3 ici je la placerai au 161 8 un petit retracement ici de 4 23 6 38 2 et après une 5 ici et donc si je prends si on a comme on a fait une une 2 profonde je prends un retracement de 23 6 un petit retracement voilà je vais faire ça et je vais faire un peu de science fiction au niveau de ma 5 pour dire que je vais chercher les 161 8 alors les 100 on va dire on va être conservateur et ça m'amène sur les 13000 dollars voyez déjà ce que ça ce que ça peut faire donc ça ce serait un scénario très boule c'est encore une fois pas celui que je privilégie si on revient sur nos bougies mensuelles ça nous fait clôturer le mois dans le vert etc il n'est cependant pas impossible vous le savez et donc donc il faut l'avoir en tête notamment on va surveiller par rapport à ce scénario là le dépassement ici des 11 200 dollars c'est à dire notre précédent plus haut si ici on vient au dessus de ce plus haut là et bien clairement ça veut dire qu'on sera plus dans ça va invalider nos scénarios baissiers ou en tout cas ça va sérieusement nous demander de les revoir alors peut-être et tout simplement les allonger ok donc on va regarder maintenant tout ça dans le détail et donc je vous avais la semaine dernière dessiné ce cette une deux trois quatre cinq qu'on va désormais valider on va la valider donc on va la mettre en vert on va la mettre en retrait parce que c'est des petites unités de temps donc on va partir en micro voire même en minuscules voilà ici même alors je vais mettre carrément en quatre heures ça je serai plus précis voilà donc une tout est décalé il m'a deux je veux pas l'avoir là on la replacera tout à l'heure voilà fait les choses proprement une deux trois ici et donc ma quatre et cinq alors hop du coup ça on va le mettre de côté aussi on valide la b et on valide la c ok si jamais il se passe autre chose on verra mais a priori up tout ça est validé donc maintenant on va s'occuper de ce qu'on est en train de faire c'est à dire de ce que j'avais mis en potentiel cette vague impulsive baissière en blanc alors là clairement par rapport à ma abc j'ai envie de voir une une deux trois quatre cinq donc si on regarde en macro mais une deux trois quatre cinq en fait je vais la poser comme ça et on va regarder l'hypothèse c'est de faire une deux trois trois quatre et cinq ce qui m'amène sur une deux plutôt basse et plus basse même que mon gap que le comblement de mon back gap qui est ici en vert ok après il faut voir comment elle se fait etc mais bon on va aller on va laisser ça comme ça pour le pour le moment donc est ce que ça on peut on peut pas la valider complètement je peux pas placer ma 2 donc je vais la mettre un petit peu en retrait aussi cette une deux trois quatre cinq voilà et on va la laisser en blanc parce qu'on va valider d'abord les sous des comptes et c'est ça qui va nous intéresser pour les heures qui viennent est ce que c'est valide de voir les choses comme ça déjà quand même le mettre au dessus parce que sinon ok donc ma bagune déjà on va essayer de valider la bagune donc là on le voit assez clair en 1 2 3 4 5 alors comme je vous le dis ça fait plusieurs fois que je refais la vidéo donc croyez moi sur parole je vais pas refaire les niveaux ils sont pas parfaits mais ils sont bons sur cette 1 2 3 4 5 ok elle est quasiment parfaite et donc ici ma 2 et ben je m'attends à faire une un mouvement en trois une abaisser et là je suis un peu embêté parce que pour l'instant je l'ai pas donc c'est pour ça que malgré le double top ici et à moins qu'on ait quelque chose de ce type là c'est à dire à b c je suis un peu embêté d'ailleurs j'ai changé la couleur de ça parce que ça doit être en rouge voilà ok vous savez que ma norme c'est que je mets les vagues baissières en rouge les vagues haussières en vert comme ça j'y vois un peu plus clair et j'y pense parce que celle ci devrait être en vert donc la baisser là ben elle ressemble à rien donc pour moi elle est pas elle est pas terminée soit qu'on aille plus haut ici soit qu'on vienne plus bas et dans une facture figure plus complexe pour faire notre notre 2 et donc notre 2 elle est pas forcément terminée à ce niveau là c'est à dire qu'on pourrait faire quelque chose comme ça et éventuellement ici une autre à baisser comme ceci pour le coup en rouge moi je suis un peu sur un scénario comme ça de rien j'en ai baissé en flat pour pour avant de valider la 2 si c'est pas le cas on pourra placer notre 2 sur un de ces deux niveaux là alors pourquoi je suis un peu je veux pas le faire tout de suite parce que regardez si on veut redescend vraiment dans les unités de temps ça dépend de la décomposition qu'on a de cette de cette montée là c'est à dire que ici j'ai placé mes fibres et vous voyez ici on fait un 68 ok je vérifie parce que je crois pas l'avoir fait précédemment et donc ici hop peut se dire qu'on fait 1 2 3 4 et 5 ok ce qui va très bien dans le sens d'une vague à telle que on le prévoit ici qu'on viendrait faire ça vague à avec une impulsive comme ça et ça me va bien aussi au niveau rsi parce que regardez ici on fait une divergence baissière avec alors elle n'est pas évidente sur le rsi on va faire ça pour la voir voilà et là bien sûr et par contre elle est totalement évidente ici mon sommet de 3 est bien plus bas que mon sommet de 5 ok donc si on fait ça je sais pas mal j'ai une belle j'ai une belle impulsive et et autant j'avais pas fait ce niveau là mais autant ici j'ai bien vu ça fait 23 6 2 de retracement on n'est pas tout à fait pile poil bien au niveau des niveaux de des targets là par rapport aux fibres d'extension mais globalement ça tient la route donc après ça veut dire que si j'ai bien cette figure là ici je dois faire une consolidation et donc cette fameuse abc en rouge qui va faire ma vague b là avant de ma grande abc en vert ok pour remettre le schéma global et là on fait ce double sommet double top qui est un peu bearish mais ce qui commence à me conforter parce que quand je fais ma première vidéo ce matin on était là je me disais ben on peut aussi bien aller revoir vers le bas direct il va falloir que je revois le décompte ici mais bon comme je vois que ça commence à ranger à durer cette histoire me dit ok on n'est pas trop mal au niveau de ce scénario là on va surveiller le rsi ici pour voir si on vient pas rebuter dessus et repartir etc il peut être plusieurs fois comme ça on fait une sorte de triangle aussi sur le sur le rsi voilà et donc de venir ici buter dessus retester etc et puis avant de dropper ben moi ça qu'on me conforte dans ce scénario dans ce scénario là sauf que ce qui m'embête dans ces scénarios là aussi l'autre point c'est que ma c'est il faut il faut pas qu'elle aille trop non plus et que je dépasse mais mon sommet de 2 là alors quels sont les niveaux qu'on va devoir surveiller parce que là on va pas faire trop de d'hypothèses on n'a pas assez de bougies pour décider donc ça pour l'instant on va l'enlever pardon c'est pas le fibo que je vais enlever c'est la bc ici pour l'instant on va la mettre de côté et même ça on va juste rester au niveau de cette de cette vague 2 avec 7 1 2 3 4 5 qui se découpe en abc ouais j'aurais dû la laisser la bc quand ouais ça je vais le garder donc la question c'est quel niveau je viens voir ici je suis déjà venu chercher mon mais 160 mais 61 huit donc logiquement je suis tout à fait fondé à partir à partir plus bas sauf que ben ça me ça me va pas dans mon décompte elliot donc comment je fais soit je considère que effectivement faut que je revois tout le décompte avant soit je dis maintenant en fait on va aller chercher plus haut et pour moi le premier la première target c'est les 76 4 puis ensuite les 90% de fibonacci ce qui me plaît aussi dans ce scénario là qui pourrait peut-être serait se réduire à ça en fait un truc comme ça ou comme ça ce qui me plaît dans ce scénario là c'est que en fait en venant chercher ici les 90% de fibonacci on va faire du mal à beaucoup de baird qui avait pris ce short là et donc du coup on va pouvoir descendre descendre plus bas puisque le but du marché c'est quand même de prendre l'argent un maximum de personnes et là l'idée c'est de faire mal aux bears de leur faire croire que ça y est on est parti dans le scénario boule dont je vous parlais tout à l'heure et du coup ben on liquide tout le monde avant de repartir vers le bas donc ça ce serait le maximum peine de scénario quoi et il y a des choses qui vont dans ce sens là donc au niveau du stochastique notamment par exemple on voit qu'on a de la marge pour se retourner aller plus haut donc c'est le scénario que je vous invite à regarder là dans les heures qui qui viennent regardez comment ça se comporte ici si on commence à faire effectivement une abc en flat puis un truc comme ça bon petit range qu'on va matérialiser du coup on commence à faire ça là bon petit range là dedans avec pourquoi pas un truc vraiment bien flat qui dure bien longtemps qui fait bien mal allez je remets ma abc je l'ai enlevé mais je la remets truc comme ça maximum d'incertitude pour tout le monde on vient nettoyer en haut en bas alors les traders de range pour en s'en donner à coeur joie là on est pile poil au milieu du range donc il faut surtout rien faire surtout là on fait rien on est au milieu mais si on va plus haut on pourra jouer de revendre ici et moi mon scénario préférez serait quand même d'aller ici d'abord voir un peu plus bas mais non surprise mother fucker je remonte ici tac et à ce moment là on drop et si on veut vraiment faire mal on fait on remonte aux 90% on embarque tout le monde on fait croire que c'est le 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 nouveau bull run alors qu'en fait et ben on fait juste on fait on vient juste retracer 90% sur le la deux et on surveillera le rsi c'est à dire qu'il faudra pas faire un nouveau plus haut sur le rsi donc voici un peu les scénarios que vous invite à regarder et du coup pour revenir sur mon trading vous avez donc vous savez dans la description il y a le trail au le lien vers le trail au et les trades que je prends et vous avez vu que j'ai pas traité alors pourquoi j'ai pas traité là parce que je fais beaucoup d'autres choses à côté outre ma vie professionnelle là je suis en train de me réintéresser fortement au codage et notamment en solidity le langage d'ethereum pour coder des smart contracts d'arbitrage au niveau des projets d'e-fi puisque vous savez et des flash loans je sais pas si vous en avez entendu parler si ça vous intéresse dites moi le en commentaire parce que je pourrais faire des vidéos spécifiques là dessus donc du coup ça me prend beaucoup de temps et je peux pas tout faire le trading faut aussi que que je surveille j'avais aussi des arbitrages à faire pas mal sur les altcoins et sur ce que je travaille aussi sur les altcoins plutôt dans des stratégies d'investissement et donc j'ai fait j'avais pas mal d'arbitrage à faire et là il ya des trucs qui sont très bien passé donc je suis très content donc voilà c'est pour ça que j'ai pas pris plus de traite que ça sur le sur le sur le bitcoin mais en tout cas pour moi c'est pas un souci parce que et ça je vous crois que je vous en ai jamais parlé mais moi ce que j'aime bien travailler comme setup c'est le la continuation de tendance à partir de la vague 2 je m'explique on fait de l'elliot web on fait du ichimoku on fait tout ça mais l'idée pour être rentable en trading c'est de faire toujours la même chose comme un robot et donc on va pas traiter tous les creux et toutes les pointes d'elliot web parce que c'est d'abord c'est impossible c'est hyper casse gueule et on peut pas avoir une bonne gestion du risque donc moi ce que j'aime bien c'est quand on a une impulsive une impulsive qui donne une tendance forte c'est on a une première vague on retrace et on prend son trade ici sur la vague 2 pour prendre son profit sur la 3 je trade rarement les quatre sauf si on voit qu'il ya du potentiel et qui a de l'extension possible mais voilà mais la prise de profit le tp1 il va se faire sur sur la sur le bas de ici sur la 3 éventuellement on recharge ici pour poursuivre pour poursuivre plus bas on ajoute à son gagnant ce qui est assez difficile quand on fait ça donc voilà donc c'est pour ça que pas j'étais pas en stress de pas de pas avoir traité cette cette vague 1 même si on avait une bonne localité localisation on avait une structure tout était clair etc mais j'avais pas le temps alors je dis pas que sur le coup ça fait pas un peu chier mais mais c'est pas grave parce que voilà on voit on a à nouveau une opportunité de rentrer en short c'est sûr que c'est un peu plus difficile parce qu'on se dit ah oui mais est ce que le marché pas en train de se retourner mais non enfin tous les signes plus bas sommet si on fait un nouveau plus bas sommet ce sera une occasion de ce sera une occasion de short donc les les sommets les plus hauts sont des occasions de short après si on fait si on vient ici casser encore une fois cette ce sommet là et bien ça veut dire qu'on s'inscrit dans un autre scénario le scénario un peu plus boule alternatif que je vous ai dit ou alors ça pourrait encore être quelque chose d'autre il ya d'autres scénarios possibles avec une flat qui vient percer au 123 6 mai je veux même pas en parler de ça parce que d'abord je n'ai pas à regarder et puis et puis c'est parce que je privilégie je privilégie la continuation baissière voilà les traders je vous ai tout dit donc vous avez des points d'entrée potentiel dans ce week-end pour regarder une poursuite une continuation baissière sur le bitcoin donc si vous avez loupé le premier short et bien sachez que c'est pas grave voilà une vous avez une nouvelle chance si vous avez pris un short là je voulais pas dit bah deux choses effectivement il faut avoir un stop loss assez large ou alors puisque vous êtes déjà revenu au 100% par rapport vous avez on a déjà retracé par rapport à votre point d'entrée pour autant que vous ayez pris le top ce qui n'était pas évident donc n'hésitez pas à avoir un stop loss qui remonte jusqu'ici alors ça doit faire au moins 4% c'est quand même c'est un gros stop loss mais en tout cas c'est ce qu'il faut faire parce que on n'a pas fini éventuellement de monter et ce serait bête de lâcher votre short à ce niveau là parce que vous aurez encore plus de mal à le reprendre plus tard pour ceux qui comme moi sont pas en short effectivement à ce moment là voilà 76 4 90% ces deux points d'entrée possibles donc vous pouvez faire un premier une première entrée avec une partie de ce que vous voulez mettre au 76 4 et une deuxième entrée après au 90% et si jamais le bitcoin ne nous donne pas l'occasion d'aller plus haut bah écoutez vous regardez sur un break out ici vous prenez le mouvement sur le tard on a quand même de l'amplitude pour aller plus bas et donc donc vous serez quand même sur un trade un trade gagnant et si on vient casser là enfin vous prenez quand même moins de moins de risques voilà j'ai tout dit merci beaucoup de votre attention n'oubliez pas liker abonnez vous et je vous dis ciao à la semaine prochaine les traders et soyez prudents